Manolo Valdés, c'est l'un des artistes contemporains espagnols les plus célèbres d'aujourd'hui. Un artiste qui, et c'est suffisamment rare pour être souligné, est à la fois peintre et sculpteur. L'Opéra Galerie, c'est l'une des plus belles galeries de Paris. Rue du Faubourg Saint-Honoré, une œuvre d'art à elle toute seule sur deux étages, avec une magnifique terrasse habitée par une œuvre réalisée sur mesure pour le lieu, et une coupole de verre qui crée un puits de lumière absolument sublime. Un cadre magique pour découvrir les dernières créations de Manolo Valdés. Sa signature, ce sont ces têtes féminines, coiffées d'un chapeau ou de papillons, de jolis visages. Mais regardez bien, ils n'ont pas d'expression, ils sont indéfinis, ils ne sont que sensualité. Ici, ce qui nous frappe immédiatement dans l'exposition, c'est ce bleu profond, un bleu royal, un bleu unique, développé par l'artiste, qui se décline sur les chefs-d'œuvre exposés. L'artiste nous propose en quelque sorte une variation moderne autour du portrait, comme un hommage au grand maître. Regardez un peu ce visage, il nous rappelle l'Héménine de Velázquez. Ici, cette femme au chapeau, inspirée de celle de Matisse. Là, ce visage cubiste, comme un clin d'œil à Picasso, une manière finalement de perpétuer l'histoire de ses chefs-d'œuvre au présent. Et ce qui est incroyable ici, c'est qu'en regardant ces toiles, on aurait presque envie de les toucher, un peu comme des sculptures. L'artiste joue sur la matière, le relief, les volumes. Il utilise toutes sortes de matériaux, rien ne l'arrête. Ça va du bronze à l'aluminium, du bois à des assiettes cassées. Il utilise de l'albâtre aussi, on dirait un peu du marbre, mais c'est beaucoup plus fragile et quasi translucide sous certaines lumières. À chaque fois ces matières, l'artiste les détourne, il les métamorphose presque, pour en faire des matières quasi pas reconnaissables, puisqu'habillées de ce bleu royal unique. Et alors, ne ratez pas, lors de votre visite, la black room à l'étage. Elle est discrète, c'est une salle noire, feutrée, confidentielle, qui regorge de trésors. Des œuvres signées Bernard Buffet, Calder, Chagall, Fontana, Bottero, Yves Klein ou Koons, on se régale et c'est gratuit. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.